Là, dans quelques secondes, Paul va vous expliquer un concept qui est l'équilibre des saveurs. Tout à fait, Jérôme. C'est bien ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'apprendre à déguster un vin en achetant un livre et peut-être que ça vous a semblé être traité au trop théorique et puis vous n'êtes pas arrivé finalement à atteindre cet objectif de pouvoir déguster un vin. Paul, d'une manière très simple et facilement reproductible, va vous expliquer comment découvrir l'équilibre des saveurs. Tout à fait. Alors, sur l'équilibre des saveurs sucré et acide, acidité, ce que l'on appelle aussi maintenant la sucrosité puisqu'on peut y inclure le côté sucré de l'alcool, on va prendre un citron, le presser, une cuillère à café diluée dans un verre d'eau, un sucre que l'on dilue dans un verre d'eau. Vous allez goûter indépendamment l'acidité et le sucré et ensuite reprendre la moitié de chaque solution, les remélanger ensemble pour essayer de voir si vous identifiez à la fois l'acide et le sucré dans la même solution. C'est simplement une méthode qualitative, c'est-à-dire qu'on va distinguer l'acide et le sucré. Si vous trouvez ça trop puissant, vous pouvez diluer les solutions que je vous ai présentées et de cette manière, vous découvrez un des aspects de la méthode cardinale. Voilà. Donc, avec cet exercice facile à réaliser, l'intérêt, c'est de pouvoir éduquer votre palais à l'équilibre des saveurs. On parle de l'acidité, de la sucrosité et puis le fait qu'il y ait un élément qui soit plus intense que l'autre et donc ce qu'on appelle l'équilibre des saveurs. Alors, juste en dessous, vous avez accès à une deuxième vidéo où Paul explique dans la méthode cardinale l'ensemble des concepts pour apprendre de manière très simple la dégustation du vin. Voilà. Donc, lancez la vidéo en cliquant sur le lien en dessous et on vous dit à tout de suite.